Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Hervé Choseville à l'antenne, de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Sous-titrage ST' 501 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 Il a remis la médaille présidentielle de la liberté. Il a obtenu un grand nombre de doctorats honoris causa de différentes universités. Et tout cela, ce succès relatif, cette notoriété, l'ont amené à fonder une organisation qu'il a appelée la Fondation Hôtel Rwanda Roussesabigan. Alors, je précise que la mère, le frère et la belle-sœur de l'épouse de Roussesabigan ont été massacrés pendant le génocide. Et pire encore, le père de son épouse, donc son beau-père, a dû payer un militien afin d'être exécuté sans trop souffrir. Comble de l'horreur, mais qui malheureusement s'est souvent répétée, les miliciens ont gagné de l'argent en monnayant le mode d'exécution. Et il a écrit un livre qui est paru en 2006, Paul Roussesabigan, qui s'intitule « Un homme ordinaire », qui a été traduit dans de nombreuses langues. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ce film dont nombre de nos auditeurs, je pense, connaissent ? Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'ignoble. Le 26 août dernier, Paul Roussesabigan, qui était devenu résident aux États-Unis, a pris un vol de la compagnie Emirates de Chicago à Dubaï, le 26 août. Il est arrivé à Dubaï à 7 heures du soir. A 11 heures du soir, il a appelé sa famille pour l'informer que tout allait bien, qu'il était bien arrivé. Il semblerait qu'il soit venu à Dubaï pour certaines réunions. Depuis ce moment, donc 11 heures du soir, 26 août dernier, sa famille n'a plus de nouvelles. Par contre, on sait que de Dubaï, à minuit 55, donc le 27 août, un avion privé a décollé. Cet avion privé dont on a l'immatriculation a été identifié comme un avion opéré, utilisé par le gouvernement du Rwanda. Et le 30 août, le gouvernement du Rwanda a informé le gouvernement belge qu'il détenait un citoyen belge, sans toutefois le nommer. Ce n'est que le lendemain que la police rwandaise a publié un communiqué triomphant, annonçant qu'ils avaient arrêté le terroriste Paul Roussesabigana. Ce héros qui avait sauvé des centaines de Tutsis et autres pendant le génocide. Pourquoi le présente-t-il comme un terroriste ? Tout simplement parce qu'au fil des ans, Paul Roussesabigana était devenu de plus en plus critique à l'égard de la dictature de Paul Kagame. Et il a fini par rejoindre un mouvement d'opposition. Et le dit mouvement appelle naturellement au changement afin de mettre fin à la dictature au Rwanda. Et du fait de l'impasse politique, du fait du refus de dialogue de la part du gouvernement Rwanda, ce mouvement n'exclut pas le recours éventuel à la lutte armée pour faire tomber le régime de Paul Kagame. Mais il n'a jamais pris les armes en tant que telles. C'est simplement sur le papier, quand on fait face à une dictature, toutes les hypothèses sont envisageables pour mettre fin à cette dictature. Parce que la méthode Gandhi dans un pays comme le Rwanda n'est pas praticable. Parce que ceux qui oseraient manifester pacifiquement au Rwanda seraient impitoyablement abattus ou arrêtés. Et donc c'est comme ça que le gouvernement rwandais a présenté Paul Roussesabigana comme un terroriste et est parvenu à le kidnapper à Dubaï, à le mettre dans un avion privé pour l'amener à Kigali. Et le lendemain de ce communiqué de la police rwandaise, des images de la télévision rwandaise ont montré Paul Roussesabigana menotté face aux caméras. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, le président Paul Kagame a fait une réapparition après une longue période pendant laquelle il avait disparu. Il a fait une soi-disant conférence de presse en direct, mais ce n'était pas en direct, c'était quelque chose de bien préparé, bien enregistré, dans lequel il s'est vanté de l'arrestation de Paul Roussesabigana, le qualifiant aussi de terroriste, et expliquant qu'il n'avait pas du tout été kidnappé, mais qu'il avait été... En anglais, il a utilisé le verbe « to trick », « tricked », il a été roulé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on l'aurait attiré pour l'amener au Rwanda. Quelle que soit la manière dont on s'y est pris, il est tout à fait inadmissible qu'un citoyen belge résidant aux États-Unis, héros internationalement acclamé, militant politique de l'opposition, soit ainsi kidnappé à l'extérieur du pays. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement rwandais a recours à ce genre d'extrémité. Ils l'ont déjà fait par le passé, notamment des témoins qui avaient été convoqués à Paris pour témoigner dans l'affaire de l'avion, de l'avion abattu, de l'attentat contre l'avion. Eh bien, il y a un témoin qui a disparu à Nairobi. On sait qu'il a été kidnappé, amené au Rwanda et exécuté. Donc si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je voudrais lancer un appel pour que tout soit fait, pour que l'on se mobilise, pour que Paul Roussesabigana ne soit pas torturé. Je crains fort qu'il l'ait déjà été. Qu'il ne soit pas torturé et qu'il ne soit pas liquidé et qu'il soit en fait relâché et qu'il puisse retourner dans sa famille aux États-Unis. Voilà, chers amis auditeurs, ce que je tenais à dire sur cette triste affaire aujourd'hui. Il faut en parler, en parler au maximum. Et je pense que là, le régime de Paul Kagame a fait une grosse erreur parce que Paul Roussesabigana, même s'il n'est pas très connu en France, il est extrêmement connu aux États-Unis. Je l'ai dit tout à l'heure, il a reçu une médaille des mains du président de l'époque. Et les États-Unis sont le principal soutien du régime de Paul Kagame. Donc là, je pense qu'ils ont fait une grossière erreur. Et je voudrais faire écho à la campagne qui est en cours en ce moment aux États-Unis pour exiger la libération du héros de Hôtel Rwanda. Je voudrais encore dire quelques mots pour annoncer que le Malawi est devenu le premier pays d'Afrique à avoir décidé d'ouvrir une ambassade à Jérusalem. Comme nos éditeurs le savent, les États-Unis ont ouvert une ambassade ont déplacé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem à la grande fureur des Palestiniens qui revendent Jérusalem. Et l'Union européenne s'est refusée un tel déplacement de leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Eh bien, le Malawi a décidé de le faire. Et on a appris ensuite que la Serbie et le Kosovo, qui sont pourtant ennemis, eh bien, dans le cadre des négociations qu'ils sont en train de mener à l'initiative des États-Unis, ces deux pays, donc la Serbie et le Kosovo, ont également décidé d'ouvrir, de déplacer ou d'ouvrir leur ambassade à Jérusalem. Et ils se murmurent que le Tchad s'apprête à faire de même. Voilà, chers amis auditeurs, c'est sur ces quelques nouvelles diverses que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada